Un coup de tourner la tête là, tourner la tête là, tourner la tête là. Je fais pas un examen comme les autres. Ça, c'était le 29 novembre 2022. Dans ma tête, tout allait de pied en 20h. MDR. Chaque fois je croyais que j'avais fini, j'avais pas fini. Et j'ai reçu ma date de pardon. Le jour le jour, on a grave compte que je suis dans des petites rues. Ensuite, il y a un stop. Je m'arrête. Au moment que je redémarre, je cale. Dans ma tête, j'étais trop en train de dette ça alors que j'avais grave allumé les feux de croisement. Les voitures derrière, elles commencent à klaxonner. Je dors mal en fait. J'avais des moments, j'étais au bord des larmes. T'as vu là, je fais genre que je suis pas stressée. Faut voir qu'on voit qu'on voit qu'il est bas. Bienvenue dans ce retour d'expérience sur mes deux ans de galère pour avoir ce permis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le permis. Genre là, j'ai mon permis en fait. Hier, je suis allée chercher le A. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout mon parcours qui a été très long, qui a été fastidieux. Vraiment, c'était pas facile. Mais au final, j'y suis arrivée et je suis trop contente. Vraiment, c'était dur. C'était très dur. Comme vous pouvez le constater, je suis posée dans le parking. Je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de la luminosité, etc. Voilà, j'ai mis ma lampe torche qui fait office de ring light. En tout cas, dans cette vidéo, comme vous l'avez compris, je vais vraiment revenir sur toute mon expérience avec le permis. Que j'ai passé mercredi 6 novembre et que j'ai eu du premier coup. Genre, je suis choquée. Je suis choquée. Vu comment c'était dur, je m'étais dit impossible que je l'ai du premier coup. Sachez que s'il y a des voisins, je ne vais tellement pas assumer. Oh my god, je vais tellement pas assumer. Je vais grave me cacher. Il y a des voisins. Ah, je l'assume pas. Ah non, c'est bon. Ok, c'est bon, je les connais pas. Si je les connais. Oh non, non, non. En fait, je peux pas. En fait, je peux pas assumer dans le parking. En fait, je peux pas. En fait, là, je suis en retard. Non, clairement, je l'assume pas. Non, clairement, je l'assume pas. Donc, on va sagement attendre que les voisins repartent. On va éteindre les lumières. Comme ça, ils me voient pas. Je me cache. Alors, tout commence avec le code. Pendant l'été 2021, je suis chez mes cousines. Pour la suite, c'est important de préciser. J'ai une cousine qui a exactement le même âge que moi. Elle avait un rendez-vous avec l'auto-école. Soit elle venait de finir sa conduite accompagnée. Soit elle allait commencer la conduite accompagnée. Je sais plus, mais en tout cas, je sais qu'elle avait un rendez-vous à l'auto-école avec sa mère. Quand j'ai vu qu'elle était dans le processus de la conduite, etc., ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah mais en fait, je peux passer mon code. Parce que comme ma cousine et moi, on a exactement le même âge. Je me suis dit, d'un point de vue légal, je peux passer mon code. Donc, pourquoi pas le passer ? J'ai demandé à mon père de me prendre un abonnement sur Stitch. Parce que moi, je voulais absolument passer mon code en ligne. En fait, je voulais vraiment pas m'inscrire directement à l'auto-école. Je me connais. J'aime pas sortir. Donc, si pour réviser le code et tout, il faudrait que je me déplace, tout ça, tout ça. Je me suis dit, vraiment, autant le faire en ligne. Et en plus, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Je me suis inscrite sur Stitch. Et d'ailleurs, je vous conseille grave ce site. Franchement, il est grave bien. 10 sur 10. Vous avez des petites fiches de révision. Vous avez des vidéos. Vous avez plein de séries, etc. Je commence un peu à réviser, etc. Vous voyez les premiers trucs, genre l'installation dans le véhicule. Et après, j'arrête. Et j'ai l'impression que ça, ça faisait avec tout le monde. À chaque fois, le code, tu commences tes plans de détermination. Et une fois qu'il y a vraiment des vrais thèmes qui sont abordés, tu lâches le truc. Donc, j'ai lâché. Après, je suis rentrée en terminale et je calculais plus spécialement le code. On va faire un truc. Ok, s'il y a des voisins, je n'éteins pas ma caméra. Parce que là, le cadrage, il est parfait. Respire. De toute façon, on s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche. Vers début 2022 comme ça, j'ai une amie qui a eu son code. Et donc, elle m'a dit, ouais, j'ai eu mon code et tout. Donc, j'étais là, ah, trop bien. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais tu es inscrite sur un site de code. Et surtout, tu n'as que un an pour le passer. L'abonnement sur Stitch, c'était 43 euros. 40 euros pour la place de code. Et ensuite, vous avez 13 euros. Vous avez accès à tout, 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 tout. Donc, ça, je trouve ça vraiment trop bien. Du coup, mon abonnement, il allait finir en juillet. Donc, je m'y suis un peu remise au début un peu doucement. Après, je me suis vraiment mise à fond. J'ai commencé à bien réviser, à faire plein de séries, à apprendre les trucs, les panneaux, les machins. Et j'ai passé mon code en avril 2022. Je l'ai eu avec 37 sur 40 dans mes souvenirs. Pour avoir son code, il faut avoir au moins 35 sur 40 ou 30 sur 40. Je ne sais plus. Moi, il faut savoir que vraiment, au moment où j'ai passé mon code, je n'étais pas prête à 100%. Pendant les séries que je faisais, il y avait certaines fois où j'avais genre 27 sur 40. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Et ce qui est bien avec Stitch, en fait, c'est que vous avez un petit cercle de progression. Je crois que la vidéo, elle est sponsorisée, alors que pas du tout. Mais bref, vous avez un petit cercle de progression qui vous dit, justement, si vous êtes prêt ou pas à passer le code. Et quand vous allez vouloir réserver votre place d'examen sur Stitch, si vous n'êtes pas prêt, on va vous dire, c'est une mauvaise idée. Après, vous pouvez toujours. Franchement, il y avait des séries, elles étaient super compliquées. Au code, j'ai trouvé que c'était vraiment très facile. Après, franchement, il faut quand même bien réviser parce qu'en général, les séries que vous allez faire en entraînement, elles sont vraiment beaucoup plus dures que les séries qui sont proposées officiellement. Ce qui va vraiment, vraiment vous aider, c'est vraiment de faire des séries. Genre, à un moment, je me suis vraiment mis en mode automatique. Je faisais plein de séries tous les jours dès que je rentrais des cours, des séries, des séries, des séries. Donc, j'ai eu mon code. Comme je vous ai dit, moi, quand je me suis inscrite au code, je n'ai pas pensé au permis. Je n'étais pas en mode, je m'inscris au code pour passer mon permis. Ça veut dire, moi, j'ai eu mon code. J'étais trop contente. J'étais en mode, ouais, j'ai le code. Et après, plus rien. Pendant l'été 2022, je commence à me dire, mais en fait, attends, si tu as ton code, c'est que tu peux passer ton permis. J'ai commencé à chercher une auto-école avec de bons avis et vraiment trouver des auto-écoles avec des bons avis. Parce que moi, ça n'a pas du tout été la raison de mes difficultés. Mais je sais qu'il y a des gens qui font plein d'auto-écoles parce qu'il y a des auto-écoles qui sont super bancales. Et ça peut vraiment te mettre en échec. Du coup, en août 2022, je m'inscrirais à l'auto-école. Et d'ailleurs, fun fact, au moment où je m'inscrirais à l'auto-école, dans ma tête, c'était pour avoir mon permis genre en septembre, octobre, au maximum fin 2022. Je m'étais dit, on va plier ça vite. 20 heures de conduite, c'est bon. MDR. MDR. M-D-R. Sachant que, précision, moi, en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu vite passer mon permis. Parce que j'aime pas trop sortir. Mais je sais que les choses, elles peuvent changer si je peux conduire et tout. Et surtout, je déteste les transports en commun. À ce moment-là, j'étais vraiment pas au bout de mes surprises. Déjà parce que je savais pas à quel point j'allais galérer avec la conduite. Et aussi parce que quand j'arrive à l'auto-école, ils me disent qu'il y a des délais, genre des délais super longs pour commencer les heures de conduite. Parce qu'ils sont surbookés. Il y a énormément d'élèves. Donc, mes heures de conduite, elles vont commencer d'ici 3 à 4 mois. En tout cas, j'ai attendu. Et mes heures de conduite, elles ont commencé le 29 novembre 2022, précisément. C'est une date qui m'a trop marquée parce que j'étais trop contente. J'étais vraiment en mode, c'est parti, go avoir mon permis et tout, et tout, et tout. Et en même temps, j'avais grave peur. Donc, ma première heure de conduite, j'avais que le volant. J'avais fait 2 heures en simulateur pour estimer le nombre d'heures de conduite. Et d'ailleurs, en estimation, on m'avait dit 25 heures de conduite. Donc, sachez que les estimations, c'est vraiment des estimations qui estiment. J'ai fait le double et j'ai fait de la conduite supervisée. Mais tout ça, on y reviendra. Première heure de conduite, j'avais que le volant. J'avais que le moniteur qui faisait les pédales. Les gars, j'étais comme ça sur mon volant. J'avais trop peur. J'avais archi peur. Je pense aussi que c'est pour ça que ça a été grave long. Parce que j'avais trop peur de conduire. J'avais que le volant. J'étais comme ça. J'étais grave crispée. Mon moniteur, en plus, il était trop sympa. Il était grave drôle et tout. Il me disait vraiment, mais détends-toi, détends-toi. Il m'avait demandé, t'es de quelle origine ? J'avais dit, bennois. Il m'a dit, ah, c'est ça, les bennois. Vous êtes paniqués et tout. Genre, j'étais trop stressée. Mes heures de conduite, elles commencent. Au début, ça se passe bien. On commence à voir les démarrages, etc. Bon, au début, j'ai trop du mal à démarrer. En plus, par contre, les conducteurs n'ont pas de respect. Parce que comment tu vois une voiture avec marqué auto-école sur la voiture ? Auto-école ici. Un big truc auto-école. Et quand je mets du temps à démarrer, ah, non, 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 ça klaxonne, ça klaxonne, ça klaxonne. Et je pense, c'est vraiment à partir du moment où j'ai appris à freiner que j'ai capté que c'était chaud pour moi de conduire parce que j'ai eu grave du mal à apprendre à freiner. On y a peut-être passé 2-3 heures. Au bout des 20 heures, j'étais pas du tout prête. Je crois que j'avais même pas fini la compétence 1 ou alors j'étais à la moitié de la 2, sachant qu'il y a 4 compétences. Du coup, ils m'ont dit, on va te rajouter 15 heures. Là, je crois que c'était vers peut-être mai 2023. Au moment où on rajoute les 15 heures, c'est là quand même que je me réveille un peu. Erreur que j'ai faite et du coup que je vous conseille de ne pas faire, en fait, les 20 heures, je les ai pas assez. Pour moi, je les ai pas rentabilisés. J'étais pas dedans et je voyais pas chaque heure comme une possibilité de m'améliorer, chaque heure comme une possibilité d'apprendre un nouveau point et d'évoluer. Vous voyez le truc des compétences et tout. J'y pensais pas trop. Genre, je conduisais, on me répétait énormément les mêmes choses. Pour moi, vraiment, c'est 20 heures, c'est trop mon regret. Genre, je me dis, mais t'aurais pu faire tellement plus de progrès et tu te rendais pas compte que une heure, ça passe super vite. C'est une heure où tu peux vraiment faire des progrès. Pas forcément des trucs de ouf, mais tu peux t'améliorer. On me dit qu'on va me rajouter 15 heures. Donc là, je suis en mode, ok, en 35 heures, c'est bouclé. Donc, on fait les 15 heures. Là, quand même, pendant ces 15 heures, je suis beaucoup plus efficace. Je retiens beaucoup mieux ce qu'on me dit. Je travaille ce qu'on me dit aussi en dehors de l'auto-école. Je regarde des vidéos sur YouTube, les vidéos de l'As de la route, vraiment banger. Une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que quand je suis arrivée à 10-15 heures de conduite, j'ai commencé à conduire avec ma mère dans des petites rues, vraiment de manière très safe et tous. On n'allait pas en journée. On partait vraiment le soir quand il n'y avait personne, sur des parkings, etc. pour s'entraîner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que ma mère, c'est vraiment la reine de mon permis. Pour moi, je dois mon permis à l'auto-école et à ma mère. Parce que vraiment, ma mère, elle m'a tellement aidée et elle s'est tellement investie. Genre vraiment, on était là les soirs. Elle était fatiguée, tout ça, mais elle m'emmenait. Et même par la suite, après du coup, je vous expliquerai mieux. Mais bref, elle m'a trop 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 aidée. Quand j'arrive au bout des 35 heures, mon moniteur, il me dit qu'il me reste encore des choses à voir. On est sur la fin, mais que quand même, il y a des trucs à voir. Donc il me dit, soit on te rajoute 5 heures de conduite, soit tu passes en supervisée. Donc il m'explique que la conduite supervisée, c'est comme la conduite accompagnée, sauf que t'as pas un délai à remplir, t'as pas un kilométrage minimum à faire, etc. C'est plus libre, mais juste tu peux conduire avec un accompagnateur qui a plus de 18 ans, qui a plus de 52 permis, etc. Il me laisse le choix et moi, j'ai choisi la conduite supervisée. Déjà, je savais, je savais que les 5 heures qu'il a dit, on te rajoute 5 heures, je savais que ça allait pas être 5 heures au final. Et je sais que si on rentre dans un truc comme ça, où il faut encore payer, 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 parce que c'est de l'argent, c'est archi cher. Du coup, j'ai choisi la supervisée, on a fait un rendez-vous avec ma mère et le moniteur. Et je suis partie en supervisée à partir de juillet 2023. Et là, dans ma tête, je suis vraiment en mode, ok, je suis aux portes du permis. Genre là, je commence à me dire, vas-y, ça va bientôt faire un an que je suis dans ça, j'aimerais bien en sortir. Ça commençait un peu à me prendre la tête. Vous voyez, au début, l'auto-école, je trouve, il y avait un petit mood, j'étais là, je vais conduire. Mais au fur et à mesure, j'étais en mode, toujours, tu vois, de se déplacer, machin, puis il faut payer. Donc quand je pars en supervisée, je pars du principe que je vais faire, allez, un mois, deux mois de conduite, vu que j'étais sur la fin, et que je vais revenir à l'auto-école, et que c'est bon. Encore une fois, j'étais pas au bout de mes surprises. Mais en fait, tout ce processus-là, à chaque fois, je croyais que j'avais fini, j'avais pas fini. Là, je commence à conduire avec ma mère, quand on va faire des courses, pour aller à la messe. Je commence à conduire vraiment dès que j'en ai l'occasion. Genre ma mère, c'est vraiment devenue ma monitrice. Et c'est pour ça que je dis que vraiment, mon permis, je le lui dois tellement. Parce que, en plus, être moniteur, c'est vraiment un métier. Et c'est pas facile d'apprendre à quelqu'un de conduire. Donc vraiment, elle a eu de la patience. Eh, il y avait des moments vraiment, j'étais, je comprends rien, j'en pouvais plus. Petite anecdote, une fois, quand j'étais en train de m'entraîner là, mais que j'étais pas encore en supervisée, on était au niveau d'un stop sur une route en côte. Donc démarrage en côte. Et là, il y a une voiture qui arrive derrière. Moi, j'ai paniqué. J'étais là. J'essayais. J'essayais. Je faisais que caler. Il y a des voitures qui ont commencé à se rajouter derrière. Eh, j'avais trop honte. J'étais pas bien. Je suis en mode, ah, au secours maman. Il y a eu trop d'anecdotes. Bref, je suis partie en Espagne pendant l'été 2023. Et là, j'ai conduit. C'est les grandes autoroutes à 130. Où fallait conduire, visiter tout. Donc j'étais en mode, je sais pas si je le fais. Je sais pas si je le fais. Je regarde les gens dehors, machin. Et là, je vois une voiture qui passe. Je vois le logo conduite accompagnée. Et je vois qu'il y a un gars qui conduit. Et il est super jeune. Et je me suis dit, mais meuf, en fait, vas-y. Genre, dès que je l'ai vue, en fait, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, conduis. Parce que mes parents, ils faisaient que me dire, vas-y, conduis, conduis, conduis. Mais moi, j'étais en mode, non, j'ai trop peur. Je peux pas conduire aussi vite. Du coup, j'ai pris l'autoroute. C'est la première fois que je prenais l'autoroute à 130. À 110, du coup, mais voilà, quoi. Fallait conduire vite. On sort de l'air d'autoroute. Vous voyez les petites routes. Ensuite, il y a un stop. Je m'arrête. Au moment où je redémarre, je cale. Les voitures derrière, elles commencent à klaxonner. Elles commencent à klaxonner, klaxonner. J'étais en panique. Eh, c'était tellement stressant. Je conduis et tout. En plus, j'avais la pression. Parce que c'était la première fois que je conduisais. Et qu'il y avait genre mes soeurs, mon père et ma mère en même temps. Genre vraiment tout le monde. Tu sais, j'étais en mode... Tu vois, ça met la pression. Je cale. Ensuite, je redémarre. Tac, tac, tac. Je vais sur l'autoroute. Non, non. Eh, j'étais grave stressée. Mais au final, ça s'est bien passé. Franchement. Heureusement. Franchement, la conduite supervisée, c'est un bon moyen de progresser. À l'auto-école, moi, je sais, j'avais trop peur de l'autoroute. Genre la première fois que j'ai pris l'autoroute à l'auto-école, j'étais en panique et tout. Mais quand j'étais à l'auto-école, j'avais un peu cette tendance à me dire au pire, s'il y a un problème, le moniteur, il prend les pédales. J'avais toujours ce truc de au pire, le moniteur, il prend les pédales. Alors que le but, c'est quand même d'apprendre à conduire seule, tu vois. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en supervisée, j'avais plus ce truc de au pire, le moniteur, il prend les pédales parce que j'étais la seule à avoir le contrôle de la voiture. Donc, je me disais, si tu fais un truc de travers, si tu t'insères mal sur l'autoroute, si tu fais ça, c'est fini en fait. La conduite supervisée, ça m'a permis de prendre en aisance sur la route. On arrive en septembre 2023. Les cours, ils reprennent. Là, j'entre en deuxième année. C'est vraiment là qu'il y a une cassure. Je conduis plus autant qu'avant. Je conduis vraiment que les dimanches pour aller à la messe. Et encore, je n'y allais pas tout le temps. Parfois, on sort toujours avec ma mère sans but précis, juste pour que je m'entraîne à conduire. Donc, le temps, il passe. Quand on arrive en 2024, là, en fait, le passage d'une année à l'autre, je me dis, mais en fait, attends, là, ça fait vraiment depuis 2022, depuis novembre que tu es à l'auto-école. Là, les mois, ils commencent à passer, ils commencent à passer. Je me suis dit, si tu te confortes dans ça, tu ne vas jamais passer ton permis. Parce qu'aussi, le piège un peu de la conduite supervisée, c'est que tu es à l'aise dans la conduite supervisée. Et même, tu vas commencer à prendre des réflexes un peu anti-auto-école. Et surtout, je me complaisais de ouf dans la conduite supervisée. Parce que je ne pouvais pas conduire seule. Ok, mais je conduisais quand même. Dès que j'étais avec ma mère et qu'elle allait quelque part, que je la suivais et tout, je conduisais. Au final, je n'avais pas mon permis, mais c'était un peu comme si je l'avais, vous voyez. Et même parfois, je voulais faire des trucs qui n'incluaient pas ma mère, genre des trucs propres à moi. Mais je lui disais, oui maman, je dois aller là, est-ce qu'on peut y aller ? Comme ça, je m'entraîne, je conduis et tu es à côté de moi. Et du coup, j'allais au truc, tu vois, un peu comme si elle m'accompagnait, mais c'était moi qui conduisais. En février 2024, je vais à l'auto-école. Je leur dis que je suis prête à passer l'examen blanc, mais je leur demande en gros s'ils peuvent contrôler, quoi. C'est en mode, on fait une petite heure de conduite. Donc, on fait l'heure de conduite qui se passe très, très, très mal. Je fais n'importe quoi. Je fais des trucs, mais je fais n'importe quoi. Je franchis l'île continue dans un virage parce que je contrôle ma trajectoire. On me laisse m'engager, mais moi, je suis en mode, non, allez-y, alors que c'est moi qui suis censée y aller. Du coup, j'y vais, mais je me retrouve comme ça, coincée entre deux voitures. Je fais n'importe quoi. À la fin, elle me dit, Laurine, il faut vraiment que tu fasses de la conduite commentée. Elle me l'avait déjà dit, elle me dit, il faut vraiment que tu fasses de la conduite commentée. Ça va énormément t'aider. Je ne l'ai jamais vraiment fait parce que je n'arrive pas à parler et conduire. Genre surtout, là, j'étais en apprentissage et tout. C'était trop d'informations pour moi. En plus de ça, je ne sais pas me garer. À ce moment-là, je ne sais toujours pas me garer. Sachant qu'à l'auto-école, en fait, comme il faut d'abord avoir maîtrisé bien toutes les compétences avant d'apprendre à se garer, j'avais vraiment passé une heure sur tous les stationnements. Mais tu vois, ce n'était clairement pas assez. Avec ma mère, j'essayais de me garer, mais j'avais trop du mal. Et vous voyez, l'auto-école, ils ont vraiment des repères. Donc, je me dis, ok, vas-y, c'est pas grave, rebelote, on retourne en supervisée. Et en fait, là, j'ai vraiment capté que le piège de la supervisée, le petit côté négatif, j'ai réalisé que je faisais très souvent le même trajet. Genre vraiment le trajet que je faisais très souvent, c'était de chez moi à l'église. Mais dès que j'étais mise en difficulté sur des trajets que je connaissais moins, ça n'allait pas. Je retourne en supervisée et là, je me dis vraiment, meuf, il faut carburer. Je me dis, l'été 2024, c'est bon, on est permifié et on se libère, en fait, de ce poids mental. Parce que c'est vraiment ça, le permis, je trouve, les heures de conduite, les trucs, les machins, c'est vraiment un poids. Je conduis de temps en temps. Et à un moment, je me dis, par contre, vraiment, les stationnements, il faut que j'aille à l'auto-école pour mieux les apprendre. Donc, à ce moment-là, je reprends une heure de conduite. Autant le rangement en bataille, ça allait. Parce que, justement, dans le parking, je me garais tout le temps. Et je me garais en bataille, même si c'était très compliqué. Mais je me garais quand même. Autant les créneaux, j'en faisais jamais. Genre, dès qu'il y avait un créneau, je lui disais, je ne peux pas et tout. On arrive en juin, juin 2024. J'ai dit à ma mère, ok, là, maman, vraiment, c'est tout ce mois-là. Je vais vraiment beaucoup, beaucoup conduire. En juillet, je passe mon permis. Non, 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 blablabla, blablabla, blablabla. Je pense qu'on a vraiment mis les bouchées doubles. On s'est grave entraînés sur le créneau. Et c'était dur, vraiment, c'était dur. Il y avait des moments où j'en pouvais plus. Je me disais, pourquoi je ne sais pas conduire ? Je me disais, mais pourquoi je ne sais pas me garer ? Pourquoi je ne sais pas faire ci ? Je n'en pouvais plus. Il y avait des moments où j'étais au bord des larmes. Et ma mère qui m'expliquait, moi, je ne comprenais pas. En août, je passe l'examen blanc qui se passe moyennement bien. J'ai fait des progrès quand même par rapport à février. Mais il y a quand même des petits trucs quand même. J'ai fait des fautes éliminatoires. Elle me dit que de toute façon, au bout d'un moment, il faut qu'on vous laisse tenter votre chance. Donc, elle me dit, c'est bon pour ton examen blanc. Comme tu as fait des heures éliminatoires, tu vas devoir prendre 10 heures de préparation au permis. Sans faute éliminatoire dans l'auto-école, c'est 6 heures. Et là, quand on retourne dans l'auto-école, parce que là, on était dehors, elle me disait ça. Vous savez, on s'était garé, on retournait vers l'auto-école. La dame de l'accueil, d'ailleurs, qui est trop trop gentille, elle me dit que les délais sont très longs pour avoir une date de permis. Parce que moi, j'avais toujours mon objectif permis pendant l'été. Elle me dit que les délais sont super longs et que je vais devoir attendre 3 mois. Donc là, on était en août, donc j'étais en mode, ah ok, ah ok, ok, ok. Les 3 mois, ils sont passés. Je continue à conduire dès que j'en avais l'occasion. Et c'est pour ça que vraiment, la supervisée, je trouve que c'est vraiment un bon plan de fou. Et du coup, en octobre, j'ai reçu ma date, comme ça. Je suis allée dans mes mails, je vois convocation à l'examen du permis de conduire. J'étais en mode, et... Je veux dire juste pour vous dire qu'on est actuellement le 2 octobre. Et j'ai reçu ma date de permis d'ingris, genre je passe le 6 novembre. Je suis très choquée, je ne m'attendais pas du tout. C'est vrai que mon auto-école m'avait dit que j'allais passer en novembre. Mais, wesh, j'étais pas prête en fait. Je veux dire qu'à ma mère, en fait, il n'y aura qu'elle qui sera dans la confidence. Parce que sinon, ça va trop me rajouter un stress et tout. Mais, wesh, les gars, dans un mois, je passe le père. En fait, est-ce que je sais conduire ? Genre en fait, pour moi, je sais conduire, en même temps, je sais pas conduire. Enfin, c'est trop bizarre. Je vous parle avec mes lèves sèches là, bisous. J'étais en mode, dans un mois, je peux avoir mon permis. Et en même temps, je me disais, mais t'es pas prête. Genre en mode, c'est pas possible. Genre, je peux pas. Tu sais, vraiment, je panique. Je suis à un peu plus de 2 semaines de passer mon permis. Ça fait tellement longtemps que je suis à l'auto-école. D'un côté, je suis trop stressée. Genre, je suis déjà stressée. Et de l'autre, j'ai très hâte. Parce qu'en fait, là, je me dis, il y a un monde. Mais pitié, par la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Il y a un monde où là, là, dans 2 semaines, j'ai le permis. Genre en mode, là, je me dis, j'ai vraiment la possibilité de l'avoir dans 2 semaines. En même temps, ce qui me fait trop peur, c'est que vas-y, le permis, ça dépend pas que de toi. C'est pas un examen comme les autres. Franchement, c'est pas juste t'es là avec ta petite voiture, boum, bam, boum. En fait, il y a les gens. Il y a les cyclistes. Il y a les piétons. Vraiment, les cyclistes et les piétons. C'est vraiment les 2 ennemis quand t'es en train d'apprendre à conduire. C'est très stressant. En plus, j'ai tellement hâte de le dire. Franchement, je me retiens. Je vais commencer à prendre les questions. Vous voyez les questions, là, pour le permis ? Là, j'ai calculé, je vais en apprendre 6 par jour pour bien les maîtriser. Parce que même si c'est que sur 3 points, je me dis franchement, il faut que j'ai ces 3 points d'office. Je sais pas, je peux passer de 19 à 20. Mais j'ai trop peur, les gars. En fait, c'est trop bizarre. Parce qu'en fait, je sais pas. J'ai l'impression que je me dis, mais qu'est-ce que tu vas passer le permis, genre. En même temps, je suis en mode, mais tu sais conduire. Vraiment, je sais conduire. Non, franchement, il ne faut pas que je le rate. Je ne peux pas le rater, là. Ça a trop me saoulé. Si je le rate, vraiment, je vais tellement pleurer. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que je suis dans ces trucs d'heures de conduite et tout. Vraiment, j'en peux plus. Quand je vous dis, j'ai tellement conduit. En vrai, je me dis, vas-y, je suis prête. Les 10 heures, elles ont commencé. Les 10 heures se sont très bien passées, les 10 heures de préparation. C'était la première fois qu'on me disait vraiment, tu conduis bien. Genre, c'était une dinguerie. Ils me disaient, il n'y a pas de souci à te faire. Ton permis, tu l'auras. Bon, les gars, là, aujourd'hui, j'ai eu mes deux premières heures de préparation. Et là, je suis grave rassurée parce que le moniteur, il m'a dit que je n'avais pas de souci à me faire. Il m'a dit que je conduisais bien. C'est la première fois qu'on m'a fait un retour si positif à l'auto-école. Je suis trop, trop, trop rassurée. En fait, il faut vraiment que je maîtrise mieux les ronds-points, les giratoires et tout. J'ai fait je ne sais pas combien d'heures de conduite. Et aujourd'hui encore, j'ai oublié que quand tu vas tout droit, il faut te placer à l'extérieur du rond-point. J'en voyais des trucs comme ça. Et j'espère ne pas faire de fautes éliminatoires. Bah, c'est le but. Vraiment, ma phobie, c'est qu'un piéton surgisse ou alors que je ne vois pas une priorité à droite. Mais là, ce que je fais, c'est que vraiment, aujourd'hui, j'ai fait que contrôler à droite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même quand c'était des parkings, des trucs, je ne cherchais pas à savoir. D'ailleurs, j'ai mal au cou. J'ai mal au cou parce qu'aujourd'hui, on a grave conduit dans des petites rues. On n'a pas du tout fait de voie rapide. On est même allé une seule fois sur une voie à 50. Donc vraiment, on n'était qu'à 30 dans des petites rues. Je dois être hyper attentive. Ça veut dire que j'ai fait 15 000 angles morts quand je dis que j'ai mal au cou. Un coup, tournait la tête là, tournait la tête là, tournait la tête là. En l'espace de quelques mois, tout était vraiment devenu automatique. Et c'était plus si compliqué pour moi. La manière dont je blague sur les questions, c'est grave. Je vous avais dit, je ne sais même pas si je vous avais dit. Mais en tout cas, j'avais prévu d'apprendre 6 questions par jour pendant un certain nombre de jours. Comment vous dire que j'en suis à la question 20 sur 100 ? On est à J-1. Ok ? Donc c'est un peu la crise. En plus, la dernière fois que j'ai eu congé mon moniteur, il m'a fait tester les feux. Il me disait, alliez les faits de position, les feux de route, les feux de brouillard arrière, je ne sais pas quoi. Les gars, je ne connais rien. En fait, je sais conduire, mais je ne connais tellement pas la voiture. Après, franchement, sur la voiture de ma mère, je sais faire. Mais en fait, je ne suis pas habituée à la voiture de l'auto-école. Il me disait, oui, du coup, allume les feux de route. Montre-moi que tu allumais les feux de route. Dans ma tête, j'étais trop en train de dette ça, alors que j'avais grave allumé les feux de croisement. Donc là, je me mets une déter pour apprendre les questions. En même temps, c'est que 3 points. C'est 3 points gratuits. Coucou mes stars ! Là, je suis en train de réviser les questions. Là, je regarde une vidéo sur la Peugeot 308, donc la voiture de mon auto-école. Là, pour les questions, c'est un peu la crise. T'es mieux, on n'en parle pas. Bisous, bisous ! On est arrivé à 2 jours avant mon permis. J'ai commencé à vraiment pas être bien. Vous voyez comment ma voix est, vous voyez comment mon nez est bouché et tout. Ça a commencé 2 jours avant mon permis. Alors là, je fais en me réveiller. On est à J-1. En fait, là, j'ai hâte que ça passe. Il commence à se passer quelque chose qui commence à m'énerver. C'est que mon sommeil commence à être fortement perturbé. Je dors mal, en fait. Là, cette nuit, je me suis réveillée vers 5h. Je faisais que penser à tous les endroits où on serait susceptible de passer. Je commençais à visualiser. Je me disais, ok, là, il y a une priorité. Oublie pas. Mais ouais, en gros, j'en peux plus parce que j'ai envie de bien dormir. Je commence vraiment à stresser beaucoup, beaucoup, là. C'est trop stressant. Et je vous jure, les gars, le permis, c'est évidemment le plus stressant de ma vie entière. La manière dont je stresse pour le permis, j'ai jamais stressé comme ça pour un examen. Bref, c'est parti pour mes deux heures de conduite. Là, je vais aller me préparer. La veille de mon permis, gros stress. Je suis enrhumée alors que je n'étais pas enrhumée jusque-là. Je n'arrive pas à dormir. Pendant la nuit, je me réveille. J'ai super mal à la gorge. Du coup, je me dis, vas-y, tu vas te faire un petit thé, miel, gingembre, citron. Je bois mon truc. Je suis au bout de ma vie. Vraiment, il fallait me voir. J'étais comme ça. J'étais comme ça en train de boire mon truc. J'avais mal au ventre. Mais genre un mal de ventre, de stress. Je suis à quelques heures là de mon permis. En fait, je ne sais même pas si j'ai rendez-vous au centre d'examen ou à l'auto-école. Je n'ai pas rendez-vous à l'heure de mon permis. J'ai rendez-vous à l'heure de la promenade. C'est une petite passe. Je suis à l'heure à passer. Je suis à l'heure à passer. Je n'ai pas la gorge. Je ne sais pas où il faut aller. Et d'ailleurs, ma soeur, elle m'a cramé. Ma soeur, la veille de mon permis, elle me dit, vu comment tu as mal au ventre, ça se voit, tu passes ton permis demain. Genre, elle avait grave capté. Et moi, je suis en mode, mais non, pas du tout. C'est à cause de mon rhume. Non, non, non. Mais oui, j'avais mal au ventre, de stress. J'ai vraiment failli vomir de stress. C'est bon ou pas ? Du coup, le jour J, il arrive. Un plan très bancal, un plan de bas avec mon téléphone. Mais les gars, nous y est, c'est le jour J. Donc, je me suis un peu préparée. Je me suis dit, on va y aller en mode powerful. Moi, je passe à 15h. Mais j'ai rendez-vous à midi. Moi, je suis la dernière à passer, évidemment. Mais ce n'est pas grave. Franchement, je ne veux pas me mettre dans des zones négatives. Non, ça me saut. Je suis la dernière à passer. Non, tout va bien. Positivité, positivité. Là, vraiment, là, je me crée un mindset de gagnante. OK, là, je me dis qu'aujourd'hui, je vais chercher mon permis. Je ne vais pas conduire. Je vais attraper mon permis. Je suis stressée. Franchement, j'ai énormément stressé ces deux derniers jours. Surtout hier, je ne me sentais pas besoin. Enfin, c'est une dinguerie comment mon corps réagit au stress. J'écoute de la musique pour me détendre. J'arrive au centre d'examen. Du coup, je suis avec d'autres personnes qui passent leur permis. Et là, en vrai, je commence à me détendre parce qu'on discute. Tout ça, tout ça. On se raconte nos expériences. Et c'est là que je vois que vraiment, j'ai galéré avec ce permis. Puisque les gens qui étaient avec moi, ils avaient fait des 25 heures de conduite, des 26 heures de conduite. Et moi, j'étais là avec mes 50 heures au compteur. Plus toute ma conduite supervisée. C'est aussi pour ça que j'avais grave la pression. En fait, je me disais, si je le rate, ça va trop atteindre mon moral. Parce que, en fait, ça a été tellement long que si je ne l'ai pas du premier coup, je... C'est déjà long, en fait. Précision. J'ai passé mon permis mercredi. Samedi, j'avais un galop à la fac. Ça veut dire si je n'avais pas eu mon permis. Je pense que vraiment, mon galop, je voudrais vraiment rater de fou. Genre, il fallait que je l'aie. Je me suis dit, il faut que tu l'aies. Juste avant mon passage, il y avait un gars qui était dans une autre auto-école. Qui passait aussi son permis. Qui venait de le passer. Le fait qu'il soit là, c'était vraiment un signe. J'étais en mode, mais Dieu merci, en fait. Dieu merci que cette personne soit là. Parce que, du coup, tout le mindset en mode, vas-y, j'ouvrais mon permis. Allez, on y va et tout. A commencé à se détruire quelques minutes avant que je passe. Parce que tous les autres étaient déjà passés. J'étais la dernière à passer. Donc, j'étais toute seule. Du coup, je commençais grave à ruminer. Il a commencé à me raconter comment ça s'était passé pour lui. Il m'a dit, ça s'est super bien passé. Il m'a dit, vraiment, si t'es prête, il n'y a pas de raison que tu ne l'aies pas. Il était vraiment en mode, il n'y a pas de raison. C'est toi qui contrôles. Et en fait, j'ai trop aimé son discours. Parce que, moi, j'étais grave en train de me dire. Mais en fait, s'il y a un piéton qui débarque. S'il y a ci qui débarque. Et évidemment, je ne suis pas du tout en train de nier. De dire que c'est impossible. Tu vois, ça ne dépend pas que de toi. Mais là, juste avant de passer votre permis. Donc, il faut vraiment essayer de sortir de ce mindset. Et moi, c'est vraiment cette personne qui m'a vraiment dit. Ça ne dépend que de toi. Et là, je me suis dit, meuf, apaisse ton cœur. Arrête de penser au piéton. Arrête de penser au vélo. C'est toi qui conduis. L'heure, elle est passée super vite. C'est passé super vite. Parce qu'avec les feux rouges et tout, c'est passé archi vite. Quand on est revenu dans le parking, j'ai eu une fréure. Parce que, justement, il y a une voiture qui a fait un petit truc comme ça. Là, j'ai freiné d'un coup. Je me suis dit, mais imagine, tu verras ton permis dans le parking du centre d'examen. Genre au retour à 30 secondes de l'avoir. J'étais vraiment en mode à l'affût du moindre détail. Je me suis garée et j'étais en mode, ok, c'est bon, c'est fini. Déjà, j'étais trop contente que ce soit fini. Parce que j'avais tellement stressé. Les résultats, ils sont arrivés pendant la nuit. Je me suis réveillée à 2h du matin. J'ai pris mon téléphone. 2h06 précisément. J'ai pris mon téléphone. Je suis allée sur le site. Sur le site rendez-vous permis. Je me suis connectée comme ça. Mon cœur, il battait. Et là, j'ai vu. Félicitations. Vous avez obtenu votre permis de conduire. J'étais en mode. Ah, dinguerie ! J'étais trop contente. En plus, je ne pouvais pas crier parce que c'était la nuit. Mais je voulais trop sauter. Genre, j'étais en mode. Bref, en tout cas, voilà comment ça s'est passé. Toute mon expérience. J'ai eu mon permis avec 30 sur 31. Genre, vraiment, j'ai des deux. Donc, je me suis dit, vas-y, ok, t'as galéré 2 ans. Mais en fait, tu conduis bien. Moi, mes conseils, ce serait vraiment de vous faire confiance et d'oser sauter le pas. Même quand elle m'a dit que j'aurais une date de permis et que j'ai vu ma date de permis, je suis en mode. Mais est-ce que je suis vraiment prête ? Faites-vous confiance. Avec le recul, je me suis dit, il y a grave un moment où j'aurais pu me dire, eh, vas-y, le permis, on verra plus tard. Tellement, c'était compliqué pour moi de conduire. Tous les gens autour de moi à qui je parlais, ce n'était pas compliqué pour eux. Il y a plein de gens de mon entourage qui ont passé leur code après moi et qui ont eu leur permis bien avant moi. Genre, j'étais vraiment en mode, mais je suis trop nulle en conduite et tout. Mais au final, tout ça, ça a payé. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501